Alors dans cette vidéo je voulais vous parler de la permaculture et du couvert végétal. L'un des principes de la permaculture est de laisser le sol dans son état, c'est-à-dire ne pas pratiquer le labour ou la motobineuse, et éviter que le sol soit exposé aux intempéries s'il n'est pas couvert. Donc l'une des méthodes ça sera le paillage, le mulchage. Donc il y a une série de méthodes, la permaculture ne repose pas que dessus. Donc on a quand même différents matériaux qui sont utilisés pour couvrir le sol et enrichir notamment le sol en matière organique. Parmi ces matériaux nous avons la paille. Alors la paille ça va être, lorsqu'on va faire la moisson, ça va être la tige des céréales, le blé, l'orge, le seigle, qui va servir, normalement qui a servi historiquement aux animaux, au paillage des animaux. Donc le grain était soit donné aux animaux, soit donné aux hommes. Et la litière, le lieu où vont dormir les animaux, sera fait de paille. Ça avait un intérêt, c'est qu'on utilisait toutes les parties de la plante et ça va absorber un peu les liquides, comme l'urine des animaux. Un autre matériau qui va être utilisé pour la permaculture, pour les couverts, ça va être le foin. Donc le foin c'est la fauche des prairies. Donc ça peut être des prairies complètement naturelles ou des prairies qu'on a semées à base de graminées ou de légumineuses. Donc la première coupe, ça sera le foin et les coupes suivantes, le regain. Donc le foin, traditionnellement, il est fait pour les animaux, pour leur donner à manger. Notamment pour stocker l'hiver. Donc on attendra que l'herbe sèche en la fanant. Puis on pourra stocker ce foin lorsque le taux d'humidité sera suffisamment bas. Historiquement, on utilisait une faux. Après on utilisait des chevaux avec des petits outils. Et maintenant on utilise des tracteurs avec des faucheuses. Donc j'ai déjà montré une vidéo où j'avais montré la différence d'avancement entre une faux et une faucheuse sur une vidéo de Jean Covici, si vous regardez sur ma chaîne. Et on voit qu'on ne peut pas comparer un tracteur avec un homme qui travaille. Il n'y a aucune comparaison en termes de vitesse. Et le troisième matériau qu'on va utiliser généralement en permaculture, ça va être le BRF. Donc le bois rameal fragmenté. Et ça va être les rameaux de l'année qu'on va passer au broyeur. Donc théoriquement on peut les faire à la serpe, à la hache. Mais en permaculture, on va considérer souvent qu'il faudra entre 3 à 5 cm de matériaux au mètre carré. Pour bien couvrir les adventices. Donc il y a aussi d'autres méthodes à permaculture. On peut emporter des déchetteries, des composts. Donc je peux vous inviter, vous pouvez lire le livre de Dominique Solner, guide du nouveau jardinage, qui est intéressant là-dessus. Donc c'était pour dire à la base à quoi servait le foin et la paille. Et aujourd'hui ils sont utilisés également pour la permaculture. Donc je vais essayer de vous montrer quelques exemples, quelques vidéos, quelques sources d'informations qui vont montrer la quelle quantité est nécessaire pour pailler 1000 m² de jardin ou 500 m². Donc un petit extrait d'une vidéo de l'archipel et un extrait d'un livre sur la permaculture. Enfin je vous montrerai un extrait de comment est produit le foin et la paille de façon moderne si on veut en produire des surfaces. Car il faut bien considérer que si on veut produire des mètres cubes de béret ou plusieurs tonnes de foin à la main, c'est quasiment impossible. On le faisait dans le passé, mais on se mettait des familles entières, on mettait des jours et des jours pour faire quelques hectares. Alors qu'aujourd'hui en quelques heures et avec un tracteur consommant du pétrole, on peut avoir une rapidité d'action beaucoup plus forte. Et donc il y a une question qui est sous-jacente, c'est est-ce que la permaculture est résiliente en cas d'effondrement de manque de pétrole, puisqu'elle repose sur les couverts et que ces couverts sont produits de façon majoritaire avec des outils fonctionnant au pétrole ? Oui, c'est quand même l'intérêt. De toute manière si on vise l'autonomie, il faut quand même une certaine surface agricole, certaines surfaces pour pouvoir mulcher, tous nos jardins sont complètement mulchés. Je rappelle que pour mulcher sur 20 cm, ça veut dire qu'il faut 10 fois la surface cultivée. Si tu as 400 m² de potager, ce qui fait que tu fais tous les légumes pour deux personnes, il faut 4000 m² d'herbes comme ça, fauchées juste avant qu'elles viennent à graines pour pouvoir mulcher. Et après il faut des animaux pour le fumier. Donc ça veut dire un peu de surface, et dès que tu as de la surface, effectivement tu es agriculteur. Ça me fait plaisir d'avoir ton retour, parce que moi quand j'avais mes, en tant qu'ancien citadin, parisien, enfin région parisienne, francinien, 3000 m², pour moi je me suis dit mais je vais tellement pouvoir faire plein de choses, et quand je vois toi la surface dont tu as besoin, je me dis que c'est carrément pas adapté, mais on peut pas l'inventer, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ton retour. Il faut quand même de la surface. Frank Natchez dans son livre Permaculture. En moyenne, il faut 5 tonnes de paille pour 1000 m², à raison de 10 cm de mulch. En moyenne, on peut produire 3 à 5 tonnes de paille ou de foin par hectare, soit 1 hectare de production pour 1000 m² de jardin. Là on se rend compte qu'il faut vraiment de l'espace, et on veut vraiment pailler des quantités suffisantes, ou que ce soit de la paille, du foin, du BRF. Donc les 3 à 5 tonnes de foin, on peut largement faire plus si la prairie est amendée avec du fumier ou avec des engrais, on peut monter, et aussi si c'est une culture très productive comme de la luzerne, on voit plus de 10 tonnes de matière sèche à l'hectare. Avec une association de luzerne, Miscanthus consoude, canne de Provence, il faudra énormément moins de surface, mais la parcelle devrait être dédiée à la production de mulch. Et là on voit quelque chose qui est intéressant, ça va être la concurrence. Alors j'ai mon hectare, cet hectare va servir à faire du foin ou de la paille pour 1000 m² de potager par exemple. 1000 m², on est déjà sur une bonne production, une bonne autonomie pour une famille par exemple. Et donc ça veut dire que cet hectare sera à côté et devra être dédié à cela. Donc il y a une concurrence par exemple, si vous avez un cheval de trait, le cheval de trait va réclamer également un hectare. Donc c'est soit vous donner à manger à votre cheval, soit vous donner ce foin en paillage. Et là on va aussi revenir au BRF, et là le BRF également, dans les livres on voit qu'il faudrait 3 à 5 cm de BRF pour avoir une bonne couverture du sol. Ça nécessite parfois des centaines de mètres de haie. En plus si on veut vraiment faire du BRF, c'est peut-être les rameaux de l'année, il faudra faire une sélection dans le bois qui a été coupé. On voit que les quantités sont vraiment importantes. Souvent on va citer des fermes comme ici, le bec est loin, et on va prendre l'autonomie alors que souvent ces fermes sont dépendantes d'agriculteurs à côté ou de centres de compostage qui vont leur fournir des quantités assez importantes, on va se parler en mètre cube ou en tonnes de paillage ou de foin qui ne seront pas produits sur l'exploitation. Donc on peut penser qu'avec 2, 3, 10 000 m² on est autonome, mais si on compte indirectement, il y aura peut-être 1 ou 2 hectares de foin qui ont été produits par l'agriculteur de coin qui en plus va exporter sa matière, donc en définitive appauvrir un peu son système. Et parfois ça peut finir que l'agriculteur achète de l'engrais pour refertiliser sa prairie car il aura déséquilibré son système. Et il faudrait vraiment prendre en compte toutes les mesures. De plus, le BRF ou le foin sont produits avec souvent des tracteurs qui consomment du pétrole et donc on n'a pas une trace d'énergie fossile nulle. Donc en synthèse, j'ai mis deux catégories, les matériaux renouvelables, foin, paille, BRF et autres matériaux, miscanthus, chanvre. Et à droite, les matériaux issus de l'énergie fossile, essentiellement pétrolière. Donc parfois, maintenant, on commence à en faire un peu de... grâce à des biomatériaux. Ce sont les toiles et les bâches plastiques. Donc juste revenir sur les bâches qui sont... que je n'ai pas encore évoquées dans la vidéo. Elles sont très pratiques, elles sont très utilisées par les maraîchers, par les horticulteurs. Car elles ont une très longue durée de vie, elles facilitent beaucoup le travail. Elles permettent de réduire le temps de désherbage. Donc cela a un impact pour un professionnel qui va avoir un... Cela aura une incidence sur son coût de main d'oeuvre, sur ses salariés, sur son chiffre d'affaires. S'il passe moins de temps à nettoyer l'herbe, à recruter des salariés, c'est vraiment un impact. Cela peut favoriser le réchauffement du sol au printemps, notamment par la couleur noire des bâches. Et cela permet parfois d'éviter le travail profond du sol, car la bâche va étouffer l'herbe, elle ne pourra pas pousser. Donc on évite d'un côté la motobineuse de la charrue, on évite les herbicides. Et donc certains vont se qualifier de maréchal-sol-vivant, maréchage-vivant, sans travail du sol. Car ils vont poser une bâche, parfois avec trouée au ciseau ou au chalumeau. On peut faire la distinction entre les toiles qui vont être perméables à l'eau et au gaz. Et c'est les bâches, par exemple les vieilles bâches d'encillage, qui ne vont pas forcément laisser passer l'eau. Il y a quand même des conséquences négatives à cette utilisation. Déjà souvent ce sont des bâches en polyéthylène, polypropylène, donc des matériaux issus de la pétrochimie. On commence à avoir par exemple des voiles de forçage, par exemple issues d'énergie de plantes. Mais souvent elles ne sont en partie. Et deuxièmement elles coûtent plus cher et souvent la durée de vie est plus faible. Donc le problème d'utiliser des bâches, c'est également, c'est en fin de vie, c'est surtout les UV qui vont abîmer la bâche. Et on peut avoir l'émission de microplastiques. Et donc aujourd'hui on trouve des microplastiques à peu près partout, dans le sol, dans l'eau. Et donc on a encore peu de recul sur la dangerosité, la façon de les retirer. Et donc la gestion de recyclage est un sujet important. Également les énergies fossiles comme le pétrole sont en déclin et donc il faudra trouver des solutions alternatives. Voilà.